... Sur Maggie, il y avait la contrainte du décor, puisque c'est une sitcom. Et donc, on a à la fois des intrigues à la fois amoureuses, mais aussi des histoires d'affaires. On parle beaucoup, beaucoup d'argent dans Maggie. J'ai revu ça. C'était la nécessité de faire... Non, non. Non ? Je ne crois pas. Moi, je ne me souviens pas bien de ça. C'est vrai qu'il tenait un magasin. Oui, il y a des histoires de vente boursière. Il fait sa promotion, effectivement. Oui, et puis elle est conseillère municipale. Elle est peut-être dans des magouilles, des fois, aussi, un peu comme maintenant. Oui, oui. Comme des magouilles municipales, on en entend parler. Oui, puisqu'elle se présente aux élections. Elle se présente aux élections. Oui, puis il y a des plans de construire. Il y a un peu des histoires comme ça, quand même, aussi. Donc, c'était un monde un petit peu, je dirais... Un petit bourgeois. Et puis, clos. C'est-à-dire, c'est un univers clos avec ce décor où tout est dedans. Oui, tout est dedans. Il y avait juste un peu de bureau de la mairie, je crois. Moi, je n'ai pas écrit beaucoup pour... Moi, j'écrivais essentiellement pour... Pardon, Henri, pour Marthe Villalonga. Et pour mon mari, bien sûr. Mais en fait, c'était... Je savais qu'avec Marthe, j'aurais toujours du répondant. Je savais que ça passerait toujours. Ce serait toujours drôle. Et d'ailleurs, Rosie n'aimait pas beaucoup mes épisodes, en général. D'accord. Parce que c'est vrai que j'accepte plus sur Marthe, souvent, que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup comme comédienne. Parce qu'elle est aussi, elle est multiple. Elle s'est déplacée énormément, aussi bien au cinéma que du cinéma et d'autres. Elle a prouvé que c'était une grande comédienne. Pourquoi Maggie s'est arrêtée ? Parce que mon mari, il a décidé. Et avec moi. On en avait assez. En quelle année, tu en avais assez ? 92, 93, je ne sais plus. Non, parce que Jean-Marc, il avait derrière des bons projets. N'oublie pas que Jean-Marc, pendant qu'il jouait Maggie, il allait quand même à Chez Chéreau, en même temps, jouer Key West. Ce n'est quand même pas quelqu'un qu'on devait enfermer longtemps. C'était en plus... Il était très bien dans Maggie, mais c'était aussi un homme de théâtre. Il a fait du théâtre pendant Maggie, notamment chez Chéreau. J'insiste, Key West. Et qu'il était le plateau de Maggie. Il allait aux Amandiers, ce qui était quand même un assez beau anticart. Qu'il a fait dire toute sa vie. Et puis, c'était avec le côté répétiteur. Ils ont répété un peu toujours la même chose. Et puis, le climat n'était pas toujours... Non, non. Bon. Et donc, il a fait comprendre très nettement qu'il ne ferait pas la saison d'après. Et puis, voilà, on avait fait un grand dîner, tu te souviens ? Et ça a jeté un petit peu un froid. Quoi donc ? Quand Jean-Marc avait décidé d'arrêter Maggie. Parce que c'est lui qui a décidé d'arrêter Maggie. Ça pouvait continuer, ça marchait. Pourquoi ? Oui, voilà. Toi aussi ? Oui. Eh bien, dis-le. Ben non, je ne le dirai pas. Il n'y avait pas de problème d'égout. Il y avait des... Tout le monde demande pourquoi. Non, non, il y avait des problèmes de salaire. Tu ne peux pas te fâcher avec elle, n'est plus là ? Non, mais je ne peux pas me fâcher avec elle. Mais étant auteur, justement... Alors, tant pis, on va rentrer dans les trucs de ménage, dans les coulisses. On va rentrer dans les coulisses. Il se trouve qu'étant auteur, des fois, il m'oubliait un petit peu. Parce qu'il y avait des réunions. On nous faisait des réunions. On nous faisait des réunions. Et on était une dizaine d'auteurs. Et tout d'un coup, on oubliait que j'étais la femme de Jean-Marc. Et que j'écrivais aussi. Et un jour, j'ai entendu, n'oubliez pas que vous écrivez pour la star européenne la plus payée de la télévision. Là, je me suis dit, non, mais que vous avez dit ça ? Parce que mon mari n'est pas la star la plus payée de la télévision française. Et elle me disait tout le temps, mais pourquoi ? Pourquoi tu écris, Sophie ? Pourquoi tu écris ? Je me disais, j'écris parce que mon mari ne travaillait pas assez. Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y avait des disparités. Alors que tout avait été commencé pareil, tous les deux. Et puis, non, puis en même temps, il y a un moment donné où... C'était bien que ça s'arrête. C'était bien que ça s'arrête. Parce qu'on ne sait plus tout raconter, toujours les mêmes choses, revenir aux mêmes choses, finir, voilà. Non, on s'aimait bien quand même, tous. Mais on s'aimait bien, tous, quand même. Oui, très bien. À cause de Jean-Marc, d'ailleurs. Oui, parce que Jean-Marc, c'est bon. C'est lui qui donnait le ton. Oui, Jean-Marc a toujours aimé. Parce que sa femme était gentille, mais bon. Non, non. Mais non, je suis une peste, c'est vrai. C'est vrai, je le protège. Il y avait Martin Alongard, c'est une personnalité. C'était vrai, c'est vrai. Et alors, bon, et puis il y avait moi. Personnalité aussi. Ah oui. Et c'est Jean-Marc qui disait toujours, sérieux les enfants, c'est mieux. Faut jouer tout ça comme si c'était notre Shakespeare à chaque fois. Sans ça, le public va s'arrêter de voir, on s'emmerde un petit peu, ou qu'on s'en fout un peu du texte. Tout était parfaitement en ordre, tout le temps, à cause de Jean-Marc. Non, mais il faut dire aussi que Jean-Marc disait que vous étiez... Sans faire la police, sans faire le gendarme. Non, mais Jean-Marc disait aussi toujours que vous étiez tous... Sa gentillesse. Vous étiez tous venus du café-théâtre. Vous aviez tous une expérience de café-théâtre qui faisait que vous aviez tout de suite le ton. Du cabaret, surtout. Oui, du cabaret, je veux dire. Oui, du cabaret, pardon, excuse-moi. On en a très vite. Voilà, donc tout de suite, il y avait une ambiance, une atmosphère entre eux qui faisait, qui donnait le maximum. Mais des fois, des textes, c'est vrai, un peu fragile, pas très bon. J'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada